Yes ! Ça c'est du surf ! Avec près de 2 millions de vues, notre prank surf est l'une de vos vidéos préférées. Mais comme souvent, nous avons dû couper des scènes pour vous livrer le meilleur montage possible. Pour la première fois, nous vous proposons de revivre cette caméra cachée en version longue. Alors tout de suite, direction Lacanau, avec Erwann Simon, faux débutant qui va se faire passer pour un comptable de la région parisienne. Il s'appelle Antoine Martin, surfeur d'origine parisienne. Enfin, c'est pas encore un surfeur. Et il souhaiterait devenir justement prof de surf. Et on va essayer de piéger tout le monde avec les élèves. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Et c'est Paolo, le patron de l'école, notre complice, qui a lui-même fait le casting des piégés. Alors il y aura donc 3 élèves. Il y a Jérôme, qui est un prof des écoles qui est adorable. Il y a Cyril, qui est un personnage atypique, un très très gentil garçon qui adore les animaux. Et enfin, il y a Nathalie, qui elle a un gros job très stressant à Paris. Notre principale victime, c'est Nicolas, le prof de surf, que l'on surnomme aussi Papaye. C'est un gamin qui est adorable. J'ai jamais vu ses nerfs, par exemple, toujours avec le gros smile. Et vraiment très très gentil. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec des clients un petit peu particuliers. Allez, c'est parti pour le premier cours de surf. De notre côté, notre équipe de tournage vient faire un reportage sur un cours de surf. Une couverture idéale pour ne pas éveiller les soupçons. Il est 14h à Lacanot et Rouen devient Antoine. Le spectacle peut commencer. Antoine Martin, de Chatillon. Je vais souvent à Cois Boulevard. On fait pas mal de sport nautique, si tu veux. Paris, certes, mais voilà, il est vraiment temps que maintenant, je passe à l'action sur un vrai spot de surf. Lacanot, quoi. Si vous avez des lunettes, des trucs comme ça, vous pouvez les mettre dans nos 5 ans. Attends, c'est quoi cette quantité ? Ouais, j'ai fait que je l'ai mis un peu trop, là. Il est fort, là. J'ai mis trop fort, en fait. Et du coup, voici. Une carresse. Une 7 pieds un peu large, un peu facile. Il ne faut pas avoir une planche en dur, en fait, un truc... Pour la première fois, vaut mieux ça. Pour la première fois, non. Un truc comme ça, là. Si tu veux que ça marche. Ouais, mais j'ai envie de progresser fort, là, quand même. Ouais, mais il faut déjà débuter avant de progresser. Tu vois, sur YouTube et tout, j'ai regardé comment on fait. Ah, yes. Ah ouais, j'ai déjà regardé. Je suis tout sur Instagram et tout. Kali Scatter, Medina, tout ça. Excellent. Ce que je veux, c'est vraiment devenir prof de surf à Hawaï. Hawaï, c'est le style des surfers. C'est les cheveux longs, c'est les tatouages. C'est les mecs qui prennent des très grosses vagues, quoi. Ah oui, c'est clair. Mais c'est pas comme ça. C'est aussi pas mal de zonards. La drogue à fond, pauvreté en masse. Parce que moi, mon objectif, c'est de progresser le plus vite possible. Parce que si je veux aller à Hawaï cet hiver, il faut vraiment que... Mais je pense qu'au bout de deux, trois vagues... Avec moi, ouais. Avec un autre prof, je sais pas. Un vrai prof de surf comme toi. T'as le style et tout du surfeur. Allez, ça, c'est le meilleur moment du surfeur quand on arrive sur la plage. Ça y est, Nicolas Papaye est vraiment déconcerté par Erwan. Et ça ne fait que commence. Yes ! Ça, c'est du surf. Ça vous arrive souvent, ça ? Des gens fous ou trop excités pour surfer ? Les deux. Ça arrive. Je suis sûr qu'on va aller sur le pic qui est là-bas. On va aller un peu dans les mouches par là, d'abord. Le gars, là, il a fait un truc. Ça devait être un aérial, je pense. T'es trop branché les réseaux sociaux. Tu peux la poser à plat. Tu peux la poser à plat, comme ça. En général, les surfeurs, ils la mettent debout, la planche. Ouais, sauf que ça l'abîme. C'est dans les films, ça. Donc, c'est quoi que tu découvres ? Donc, sur les premières parties de séance, je découvre... Ouais, enfin, tu me suis renseigné, quand même. Oui, je suis prêt. Du coup, c'est quoi la première base avant d'aller surfer ? Comment ? C'est quoi la base avant d'aller surfer ? Allô ? Merde. Moi, je vais courir un petit peu, quand même. Non, mais j'ai... Il y en a qui le font, il y en a qui le font. Ouais, mais... Je vais jusque là, je regarde. C'est un petit peu, putain. On doit bien rigoler, là. Les piégés ne sont pas au bout de leur surprise, surtout qu'Erwan n'a plus d'un tour dans son sac. Non, 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 c'est important. C'est mon grigri anti-requin. Ici ? Non, 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 c'est un copain, il m'a filé ça. Vachement gaffe, la faune, les animaux, les requins, tout ça. Et du coup, il t'a mis le délire. J'ai vu sur le journal sud-ouest, un requin Mako de 2,5 mètres qui a été retrouvé sur la plage. Un requin Mako. Un requin Mako, pas Mako. Et il disait que c'est le requin le plus rapide du monde. Et ça, c'est glouton, ça te bouffe, clac ! T'es mort ? Non, c'est lui qui était mort. C'est pour toi qu'il l'a retrouvé. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui l'a tué avant qu'il bouffe tout le monde. Qu'est-ce que vous avez mis en dessous ? C'est un collier que m'a offert un ami. C'est un gris-gris anti-requin. D'accord. Ça marche aussi contre les méduses, les vives. Ça existe, ça ? Je ne sais pas si ça marche, mais au cas où, si ça marche. Ça existe, ça, les gris-gris anti-requin ? Non, tu peux toujours le mettre. Après, le requin... Bon, moi, je vais flotter. Tu as beaucoup voyagé. Oh là oui ! Tu as été partout, à Bali, à Hawaï et tout. C'est bien qu'ils ont des trucs... Moi, j'ai vu sur Internet qu'ils ont des livres. Ils ont des trucs contre les requins, les mauvais esprits, tout ça. Ouais, non, pas trop. Il est temps de se jeter à l'eau. Premier exercice, le bodysurf. Et quand ça arrive pour toucher la feste, tu te fais glisser. T'es prêt ? Hop ! Vers là-bas. Alors ? Ça commence bien. Comme quoi, il ne faut pas trop faire les tutos YouTube. Il vaut mieux prendre un vrai cours. C'est Hawaï ! Il y a pas mal de boulot. Il y a pas mal de boulot, mais bon, il a la volonté. Dernière acrobatie avant de discrètement récupérer une planche plus petite pour pouvoir vraiment surfer et ainsi dévoiler le pot au rose. Apparemment, il a réussi à prendre la planche de quelqu'un. Il a un regard quand il se plonge. J'aurais dû me méfier. T'es une lag ? On dirait bien, ouais. Vous et tout le groupe, vous avez été piégés par Riding Zone. C'est bon ? On va peut-être faire TG ? On dirait bien. Pour Riding Zone ? Au top. Merci pour les cours au top. Je top. Mon collier anti-requin. Super. Voilà. Merci. Il m'a surtout impressionné quand il a sorti le fameux collier. Ça s'était énorme. J'ai adoré, moi, c'est vraiment... Quand il a plongé dans l'eau à 10 cm d'eau, j'ai dit, mais il est con. Donc j'y ai cru. Allez, sans rancune. Une caméra pas vraiment cachée qui est donc réussie. Je me vengerai. Je sais pas comment encore, mais je me vengerai.